Musique 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 Bienvenue sur les Mimixix, moi c'est Amé ça fait vraiment longtemps que je vous ai fait un petit trail maquillage pis puisque c'est l'Halloween vraiment bientôt je vais vous montrer comment faire le maquillage que je vais me faire à l'Halloween pour mon costume de Wonder Woman pis c'est un style pop art un peu fait que c'est ça, fait si vous voulez savoir comment qu'on fait restez à l'écoute désolé pour ce bandeau faut vraiment que je dégage les cheveux de mon visage pour vraiment faire le maquillage pour bien faire le maquillage pis c'est ça, fait que on va commencer par faire un bandeau de Wonder Woman que je vais dessiner dans mon front comme ça j'ai une photo comme modèle c'est ça que je vais faire parce que j'en ai pas de bandeau de Wonder Woman donc je vais commencer par prendre des crayons comme ça qu'on trempe dans l'eau c'est des crayons sur le balou des crayons à maquillage j'ai pris ça à la boutique à la boutique l'imaginaire à la place Laurier fait que c'est ça si on trempe ça dans l'eau juste la mine pis je vais dessiner le bord d'eau pour tout on à la face on on Maintenant, je vais prendre le crayon rouge, puis je vais dessiner une étoile dans le milieu. Je vais faire du mieux que je peux pour dessiner une nouvelle étoile. Je vais faire du mieux que je peux pour dessiner une nouvelle étoile. Bon, c'est une étoile d'odule, mais une étoile, ça reste une étoile. Je vais laisser sécher ça, puis pendant que ça sèche, je vais dessiner tous mes sourcils en noir, parce que ça va faire encore plus cartoon, puis bande dessinée, dans le fond. Fait que je vais faire ça, allez! Fait que je vais continuer en faisant les lignes du visage. C'est l'entrée des cheveux. Un cartoon habituellement, c'est des lignes du visage, je vais vraiment découper comme ici, la bouchoir, le nez. Fait que je vais tout faire ça, avec mon crayon rouge encore une fois. C'est l'entrée des cheveux. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre de la crème dorée. C'est de It's Party Time, puis je l'ai acheté encore à la boutique L'Imaginaire. C'est vraiment de la crème qui se lave avec de l'eau et du savon. C'est très cheap. Ça a coûté 2$, 3$. Je l'adore, sérieusement. Puis ça, je vais appliquer ça à l'intérieur en faisant attention de ne pas trop accrocher mon étoile. Je vais prendre un vieux pinceau de peinture, comme ça. Puis, c'est ça. C'est un pinceau synthétique, bien sûr. On applique des produits en crème, ça prend un pinceau synthétique. C'est 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 un pinceau synthétique. Bon, je ne vais pas se le voler bien, mais c'est quand même pas mal. Je vais attendre que ça, ça sèche. Et puis, pendant ce temps-là, je vais faire les gouttes d'eau sous mon oeil. Donc je vais prendre le crayon bleu pâle. C'est parti. Voilà. On va attendre que ça, ça sèche aussi, dans le fond, avant de faire le contour, là. Avec du crayon bleu, pis avant de rajouter du blanc à l'intérieur. Donc, je crois que je vais faire les lèvres tout de suite. Je vais prendre un crayon col dans la belle pour les... Elle est belle pour faire le contour. ... 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 ça ressemble à ça. Ici, mon bandeau, il est sec. Je pense que pour que l'étoile soit bien définie, je vais utiliser mon eyeliner liquide. Comme ceci. Fait que maintenant, on est rendu à l'étape des yeux. Donc, je vais prendre du papier collant pour faire... Oups! L'angle parfait ici, là. Vous voyez? Je peux comme pas vraiment sourire en ce moment. Fait que... Fait que je vais juste me faire un cat eye, là. Vous, vous êtes vraiment pas obligé de faire ça, si vous voulez. Moi, j'expérimente. Sous-titrage ST' 501 Voilà! J'ai vraiment fait un gros cat eye, là. Il est pas exactement égal des deux bon, mais... J'suis pas experte en eyeliner, là. En autant que j'aille dire, je suis correct. Maintenant, je vais prendre mon crayon, pis je vais tout simplement me dessiner une... Moi, j'ai quand même la paupière tombante, là. Mais je vais me dessiner une... le creux de ma paupière, pour que ça fasse encore plus cartoon. Voilà! Je vais faire autre chose. Fait que... C'est ça pour les yeux. Ah! Fait que là, je vais mettre mon mascara pour le Big Show de Annabelle. C'est mon mascara préféré, là. Je l'adore. Fait que c'est que je vais mettre. Donc, ce look-là, ça serait là que j'arrêterais, moi, pour aller à l'école. Mais là, maintenant que je veux pousser mes limites, je vais en faire des points partout dans la figure, comme des cartoons... comme un pop art, à fond. Les pop art, c'est comme ça, à fond. Les images comme ça, là. Qui sont toutes pixelisées, là. Qui ont tous des points en face, là. Ben pas L en bas, mais ceux-là, là. L en tout cas. En tout cas. Fait que... J'ai déjà fait un tutoriel que j'avais, comme, fait des points rouges comme ça dans la figure, sauf qu'ils étaient pas tout égales, pis j'ai eu de la misère à les faire tout égales. Fait que... Ben, je vais réessayer encore avec des points rouges, là. Mais je vais peut-être plus les faire blancs la prochaine fois. Ah, ben, je pouvais essayer un point de vente. Je vais faire des points blancs. J'ai changé d'idée. Je vais faire des points blancs. Fait que... C'est ça, je vais encore prendre un crayon de mon kit, là. Pis je le mouille, pis je fais des points. Je pense que je vais plus partir d'ici, pour le faire. La dernière fois, j'avais parti de là, pis je m'entends en diagonale, pis j'ai eu de la misère. C'est ça. Donc, je vais faire ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est parti ! ... ... Bon, ben, désolée pour le bruit, là, puisque mon père, il passe la balleure, c'est ça, le bruit qui est en arrière. J'ai oublié seulement une étape, et je vais la faire maintenant. C'est tout ce qui reste à faire. Avouez que c'est cool, quand même, avec tous les points blancs, là, ça met tellement le maquillage, genre, envie. Bon, je cherche mon crayon blanc. Voilà, donc c'est un crayon de L.A. Colors, ça m'a coûté comme 5 piastres, là. Puis, dans le fond, ce qu'il me reste à faire, c'est les reflets sur les lèvres, pour ajouter de la dimension encore. Voilà ! Donc, ça, c'est le maquillage, donc le bandeau avec les yeux. Ils sont vraiment étenses. Les lèvres, les gouttes d'eau, puis toutes les lignes noires que j'ai mis, tous les petits points blancs que j'ai mis. Puis, le truc pour les points blancs, là, c'est, genre, des alignées, comme, partir, comme, ben, t'sais, là, j'avais parti comme ça au début, mais j'ai trouvé, ben, genre, j'avais, j'ai parti comme ça pour au moins faire une ligne en haut, là, t'sais. Puis, là, j'ai fait toutes des lignes verticales comme ça, comme vous avez pu le voir, puis ça va vraiment mieux comme ça. Puis, je trouve ça tellement cool, là, le maquillage. Fait que, c'est ça. C'est tout pour le maquillage.